Bonjour, dans ce chapitre 3 de la première partie du cours, nous allons parler de l'illumination de l'échantillon et de la collection du signal afférent. L'illumination de l'échantillon en microscopie est souvent une partie négligée, cependant elle est tout aussi importante que la détection. En effet, comment voir un signal interprétable correct si l'échantillon est illuminé de façon hétérogène ou en trop faible intensité ? Jusqu'à la fin du XIXe siècle, seul le soleil ou les bougies ont été utilisées comme source lumineuse pour l'observation des échantillons. On ne pourra qu'admirer les compétences des microscopistes qui dès le XVIIIe siècle ont défini les bases de la biologie cellulaire dans ces conditions. La très grande majorité des microscopes actuels utilisent comme source de lumière transmise une lampe halogène à filaments. Économique, ces lampes sont très facilement réglables par potentiomètre pour illuminer de façon optimale les échantillons. On fera cependant attention qu'en fonction de la puissance d'illumination, nous observons un décalage du spectre qui change de ratio entre le bleu et le rouge dans les hautes températures, ce qui nous force lors de l'acquisition en caméra couleur de rétablir la balance des blancs afin de ne pas privilégier une teinte par rapport à une autre. Cette balance de blanc doit donc se faire avant chaque acquisition dès lors que l'on change les conditions d'illumination. La technologie des diodes électroluminescentes blanches devient de plus en plus courante. Elle a l'avantage d'être beaucoup moins fragile et moins chère sur le long terme. Elle ne chauffe pas, ce qui n'affecte pas les échantillons observés. Cependant, le spectre de ces LED tire vers l'ultraviolet, ce qui peut être dangereux pour les yeux. Enfin, nous pouvons aussi utiliser des LED de couleurs différentes pour des échantillons colorés ou fluorescents. Une simple source de lumière ne permet pas d'illuminer de façon homogène un échantillon. On va voir le filament de l'ampoule et les bords de l'échantillon seront moins clairs que le centre. Pour améliorer ce problème, les constructeurs ajoutent un élément important dans le trajet optique, le condenseur. A ne pas confondre avec le condensateur, qui est un élément d'électronique. Le condenseur permet un éclairage uniforme tout en concentrant la lumière sur l'objet. La qualité de cet élément joue fortement sur la résolution et les capacités d'observation à travers le microscope. Sur un microscope droit, il est situé en dessous de la platine. La lumière arrivant du bas vers le haut, il est composé de lentilles et d'un diaphragme nommé diaphragme d'ouverture, qui va réguler la quantité de lumière. S'il est trop fermé, l'illumination ne s'effectue que sur une partie du champ, ce qui réduit la résolution. Et si le diaphragme est trop ouvert, il y a une perte de luminosité, puisque toute la lumière n'entre pas dans l'objectif. Fin 19ème, Auguste Kohler a décrit un montage composé de deux lentilles et de diaphragme, qui permet un éclairage homogène sur l'ensemble de la préparation. En effet, la première lentille a une focale très courte, qui va générer une source ponctuelle virtuelle, homogène, qui va être transmise à travers la seconde lentille, dont la focale est éloignée au-delà de l'objectif, pour illuminer l'échantillon par une colonne de lumière. Ainsi, l'ensemble de l'échantillon est éclairé de façon identique, et permet de tirer le meilleur de notre microscope. On voit au sein du condenseur que le diaphragme d'ouverture reste présent, et permet de réguler la quantité de lumière, ainsi que la profondeur de champ et le contraste de l'image. En amont, le diaphragme de champ placé dans le statif du microscope va augmenter ou réduire la zone illuminée sur notre échantillon. Dans l'éclairage de Kohler, l'alignement des centres optiques du condenseur et de l'objectif est très important. C'est un réglage très simple, qui permet d'obtenir une image de bonne qualité. Pour faire ce réglage, il faut utiliser les vis de position en Z, dans l'axe du condenseur, qui se situent sous la platine, et les vis de centrage qui sont face à nous. Lorsque l'on regarde à travers un microscope mal réglé, nous pouvons voir des zones sombres et claires dans le même champ. Si on sort l'échantillon du champ de l'objectif, et que l'on ferme les diaphragmes de champ et d'ouverture, nous pouvons obtenir cette image, une tâche lumineuse, floue et non centrée, alors même que le réglage du focus est correct. La première action à effectuer est de mettre l'objectif au plus faible grossissement, 5 fois ou 10 fois, et de régler le focus sur l'échantillon, puis de le décaler hors du champ. On règle ensuite la position du condenseur dans le sens de la profondeur en Z, afin d'obtenir l'image des bords du diaphragme de champ net. Par la suite, on centre ce polygone grâce au vis de centrage du condenseur. Cette action n'est pas la plus facile, car elles sont placées sous la platine, et on ne les voit pas bien. De plus, elles sont en position en V, et non de façon orthogonale. Et pour ajouter à la difficulté, l'image que l'on voit à travers les oeilletons est inversée par rapport à l'orientation de l'échantillon lorsqu'on le visse. Le polygone s'éloigne dans cet axe, ce qui est plutôt contre-intuitif. Un peu de pratique permet au cerveau de s'habituer rapidement, et après cette action de centrage, il reste à retrouver notre échantillon, puis d'ouvrir le diaphragme de champ. Si on l'ouvre de façon partielle, tangentiellement à la zone de visualisation, nous pouvons voir que chaque angle touche le cercle du champ. Pour plus de précision, il faut recommencer ce réglage pour chaque objectif en allant vers les grossissements les plus forts. On ouvre ensuite encore un peu plus ce diaphragme de champ afin d'éclairer l'ensemble de l'échantillon. Il reste à travailler sur le diaphragme d'ouverture et le potentiomètre d'illumination pour obtenir les meilleures images, soit en augmentant le contraste, soit la profondeur de champ. Dans le cas d'un microscope inversé, le condenseur est placé au-dessus de l'échantillon. On voit donc la lumière partir du boîtier de la lampe anogène frapper un miroir à 45 degrés pour envoyer la lumière à travers le diaphragme de champ, puis atteindre le condenseur. Sur celui-ci, il est possible également d'ajouter des filtres de densité qui absorbent une partie de la lumière, ou éventuellement des filtres colorés afin de mieux voir certains contrastes. On peut voir la vis de centrage du condenseur, ainsi que la vis de mise au point dans l'axe de celui-ci. Sur ce modèle, il y a aussi un réglage du diaphragme d'ouverture, ou bien des positions diverses qui permettent d'utiliser des méthodes de contraste avancées, telles que le contraste de phase, nous en parlerons dans un autre film. Après avoir détaillé quelques modalités d'illumination, vous vous rappelez que la deuxième partie d'un microscope concerne la détection du signal après l'échantillon. La lumière qui traverse l'échantillon, généralement compris entre lame et lamelles, va être captée dans un premier temps par les objectifs. Il y a différents éléments dans la chaîne optique, mais l'objectif est sans aucun doute la partie la plus importante dans un microscope. Détaillons cet élément de façon plus approfondie. Un objectif, surtout sur des microscopes élaborés de type confocal, est un objet complexe, fragile et coûteux. En effet, certains objectifs peuvent même atteindre jusqu'à 20 000 euros. Sans trâne dans la chaîne optique, sa qualité et tout particulièrement sa propreté, influent directement sur l'image obtenue. De multiples éléments sont indiqués sur les objectifs. Ces informations cryptiques pour le néophyte vont être abordées par la suite. On voit sur cette coupe d'objectifs la complexité du montage. Il faut bien rappeler que l'ensemble de la lumière issue de l'échantillon est visualisé par la suite, passe par la petite lentille frontale. Sur un objectif, la marque évidemment est indiquée, sachant qu'elles ne sont pas compatibles les unes avec les autres en termes de vissage d'optique ou de correction. En effet, lorsqu'un constructeur prévoit la construction d'un système, il le fait comme un tout. Et les objectifs liés à la structure du statif et à la position des éléments optiques qui le composent, on ne mixera donc pas des objectifs d'une marque sur un statif d'une autre marque pour obtenir une image optimale. Sur l'objectif, un élément important est indiqué en gras, c'est le grandissement. De 1 à 150 fois, le choix est vaste. Il faut choisir le grandissement adéquat en fonction de la taille de l'élément que l'on veut observer. Nous y reviendrons plus tard. Sur chaque objectif, il y a un anneau coloré qui correspond à ce grandissement. Par exemple, jaune pour un grandissement 10 fois, vert 20 fois, blanc 100 fois, etc. Juste après le grandissement, nous avons un chiffre nommé ouverture numérique. Cette d'ailleurs est le reflet de la qualité de l'objectif. Cela va influer sur la résolution, la luminosité et de multiples paramètres de cet objectif. Pour mémoire, plus l'ouverture numérique est grande, meilleur sera l'objectif. Nous reviendrons sur ce concept dans une prochaine diapo. Il est indiqué sur l'objectif si nous devons utiliser un milieu d'immersion ou non. Si rien n'est marqué sur cet objectif, il s'utilise à sec. W signifie « Water » et « Oil » signifie que nous devons utiliser une huile optique spécifique pour obtenir une image correcte. à travers cet objectif. Certains utilisent même du glycérol. Ces différents milieux d'immersion permettent une meilleure détection et une homogénéité des indices optiques du trajet de la lumière. Nous y reviendrons également. Une autre information est indiquée sur tous les objectifs. Ce sont les types de corrections des aberrations. utilisant des termes plus ou moins explicites, ces corrections seront détaillées dans le film suivant sur la résolution. Certains objectifs ont des propriétés optiques spéciales qui permettent de travailler dans des contrastes de phase, le DIC, etc. Les fournisseurs prennent en compte également l'épaisseur de la lamelle de verre et corrigent ses effets sur le trajet optique. De façon standard, celles-ci ont une épaisseur de 170 microns. On se doute bien que pour un microscope inversé destiné à une observation à travers une boîte de pétri en plastique épais, cette correction est inadaptée. On se gardera donc bien de mélanger les objectifs destinés à un microscope inversé vers un microscope droit, même s'ils sont de la même marque. Comme je vous l'ai dit, la construction d'un microscope se fait dans une stratégie globale et chaque élément a sa place. Deux informations intéressantes mais rarement indiquées sur l'objectif concernent la distance de travail et la profondeur de champ. La distance de travail, ou working distance, est la distance entre la lentille frontale et le point focal. Cette distance de travail peut varier de quelques millimètres à moins d'une centaine de micromètres. Dans ce dernier cas, si l'échantillon est plus épais, il y a un risque de briser la lamelle et de détériorer l'objectif. Lorsque l'on regarde dans les oculaires et que l'on voit notre échantillon, si l'on descend le focus jusqu'à une profondeur égale à la distance de travail, la lentille frontale va toucher la lamelle. Si l'on descend encore l'objectif, il va appuyer sur la lamelle de verre et cela va écraser l'échantillon. Nous pouvons voir alors un effet centrifuge de tous les éléments de l'échantillon à travers les oculaires ou dans la caméra. Si l'on continue, on va casser la lamelle, éventuellement même la lame de verre et les chances de rayer la lentille frontale de l'objectif sont importantes, ce qui entraîne la nécessité de la changer ou même de racheter un nouvel objectif. En ce qui concerne la profondeur de champ, c'est la mesure de l'épaisseur de la couche optique. Comme en photographie, la profondeur de champ correspond à la zone d'observation nette. Mais à l'inverse, plus elle est fine en microscopie, plus on aura la capacité de discriminer ce qui est au-dessus de ce qui est au-dessous de notre point focal. Si, comme dans un appareil photo, la profondeur de champ était très grande, nous aurions une image nette sur l'ensemble du volume et donc l'incapacité de discriminer dans la troisième dimension. Revenons sur l'ouverture numérique. Celle-ci est le reflet de la quantité de lumière qui va rentrer dans l'objectif. calculé simplement par l'équation O N égale N sinus mu où N est l'indice optique et mu le demi-angle du cône de détection. Ainsi, puisque le sinus est compris entre 0 et 1, nous négligerons les valeurs négatives, plus l'objectif est proche, plus l'angle de collection est ouvert et plus sinus mu est grand jusqu'à se rapprocher de 1. Pour obtenir un sinus mu de 1, il faudrait collecter l'ensemble de la lumière sur les mi-champs, ce qui est impossible, bien sûr. La taille de la lentille et la distance vont donc influer sur cette valeur. Si, comme dans l'exemple illustré à gauche, la lentille n'est pas très grosse et la distance importante, ne va rentrer dans l'objectif qu'une très faible quantité de lumière. L'objectif sera donc peu lumineux et la résolution faible, puisque la quantité d'informations sera également moindre. Nous y reviendrons, mais la résolution est inversement proportionnelle à cette ouverture numérique. Une bonne résolution est une faible distance entre deux points discriminables. Plus l'ouverture numérique est grande, plus cette valeur va être faible. L'indice optique n va jouer également fortement sur la valeur maximale de l'ouverture numérique, puisque pour un objectif à sec, n est égal à 1. L'ouverture numérique sera égale au sinus et donc strictement inférieure à 1. pour un objectif à immersion à eau, n est égal à 1.33. L'ouverture numérique maximale sera donc de l'ordre de 1.2 à 1.25, etc. Pour illustrer l'influence de l'indice optique et de son homogénéité, on peut voir que les phénomènes de diffraction successifs vont induire des changements dans le trajet optique plus ou moins bien contrôlé à droite lorsque l'indice est homogène, tant à travers le verre que l'huile d'immersion, on a une collection de la lumière et une résolution maximale. Cependant, il faut noter qu'il n'est pas toujours nécessaire d'être au maximal de la résolution d'un microscope. Dans tous les cas, un objectif ayant une résolution de 200 nanomètres n'est pas nécessaire pour compter des cellules qui sont plus grandes que 10 micromètres dans un tissu. Il faut aller dans les moindres détails que lorsque cela se justifie. Pour revenir sur la profondeur de champ, cette illustration montre bien le phénomène d'épaisseur de couche optique. La profondeur de champ est inversement proportionnelle au carré de l'ouverture numérique et pour un objectif 10x type, nous aurons donc une valeur de l'ordre de 5 micromètres et pour un objectif haut de gamme à immersion huile, nous aurons une couche optique inférieure à 400 nanomètres, 10 fois meilleure. Si l'on veut voir un échantillon sur l'ensemble de son épaisseur en une seule image, sans doute est-il préférable d'utiliser un objectif ayant une grande profondeur de champ et donc une faible ouverture numérique. A l'inverse, si l'on veut bien décrire un échantillon dans les trois dimensions, il est nécessaire d'avoir une grande finesse de couche optique et donc d'avoir un objectif à forte ouverture numérique. Dans le prochain chapitre 1.4, nous aborderons plus en détail les phénomènes d'aberration et de détérioration de l'image. Cela nous amènera par la suite à bien comprendre les concepts de résolution et d'acquisition d'image. Je vous remercie et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada